Jésus est en vie. Ézéchiel chapitre 41 Il me conduisit dans le temple. Il mesura les poteaux, il y avait 6 coudées de largeur d'un côté, et 6 coudées de largeur de l'autre, la largeur de la tente. La largeur de la porte était de 10 coudées, il y avait 5 coudées d'un côté de la porte, et 5 coudées de l'autre. Il mesura la longueur du temple, 40 coudées, et la largeur, 20 coudées. Puis il entra dans l'intérieur. Il mesura les poteaux de la porte, 2 coudées, la porte, 6 coudées, et la largeur de la porte, 6 coudées. Il mesura une longueur de 20 coudées, et une largeur de 20 coudées, sur le devant du temple, et il me dit, c'est ici le lieu très sain. Il mesura le mur de la maison, 6 coudées, et la largeur des chambres latérales tout autour de la maison, 4 coudées. Les chambres latérales étaient les unes à côté des autres, au nombre de 30, et il y avait 3 étages, elles entraient dans un mur construit pour ces chambres tout autour de la maison, elles y étaient appuyées sans entrer dans le mur même de la maison. Les chambres occupaient plus d'espace, à mesure qu'elles s'élevaient, et l'on allait en tournant, car on montait autour de la maison par un escalier tournant. Il y avait ainsi plus d'espace dans le haut de la maison, et l'on montait de l'étage inférieur à l'étage supérieur par celui du milieu. Je considérais la hauteur autour de la maison. Les chambres latérales, à partir de leur fondement, avaient une canne pleine, 6 grandes coudées. Le mur extérieur des chambres latérales avait une épaisseur de 5 coudées. L'espace libre entre les chambres latérales de la maison, et les chambres autour de la maison, avaient une largeur de 20 coudées tout autour. L'entrée des chambres latérales donnait sur l'espace libre, une entrée au septentrion, et une entrée au midi, et la largeur de l'espace libre était de 5 coudées tout autour. Le bâtiment qui était devant la place vide, du côté de l'Occident, avait une largeur de 70 coudées, un mur de 5 coudées d'épaisseur tout autour, et une longueur de 90 coudées. Il mesura la maison qui avait 100 coudées de longueur. La place vide, le bâtiment et ses murs, avaient une longueur de 100 coudées. La largeur de la face de la maison et de la place vide, du côté de l'Orient, était de 100 coudées. Il mesura la longueur du bâtiment devant la place vide, sur le derrière, et ses galeries de chaque côté, il y avait 100 coudées. Le temple intérieur, les vestibules extérieures, Les seuils, les fenêtres grillées, les galeries du pourtour aux trois étages, en face des seuils, étaient recouverts de bois tout autour, depuis le sol jusqu'aux fenêtres fermées, jusqu'au-dessus de la porte, le dedans de la maison, le dehors. Toute la muraille du pourtour, à l'intérieur et à l'extérieur, tout était d'après la mesure, et ornée de chérubins et de palmes. Il y avait une palme entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux visages. Une face d'homme tourné d'un côté vers la palme, et une face de lion tourné de l'autre côté vers l'autre palme, il en était ainsi tout autour de la maison. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmes, et aussi sur la muraille du temple. Les poteaux du temple étaient carrés, et la face du sanctuaire avait le même aspect. L'hôtel était de bois, haut de trois coudées, et long de deux coudées. Ses angles, ses pieds, et ses côtés étaient de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'éternel. Le temple et le sanctuaire avaient deux portes. Il y avait aux portes deux bâtons qui tous deux tournaient sur les portes bâtons pour une porte et deux pour l'autre. Des chérubins et des palmes étaient sculptés sur les portes du temple comme sur les murs. Un entablement en bois était sur le front du vestibule en dehors. Il y avait des fenêtres fermées, et il y avait des palmes de part et d'autre, ainsi qu'aux côtés du vestibule, aux chambres latérales de la maison, et aux entablements. les chambres latérales de la maison, les chambres latérales de la maison, les chambres latérales de la maison,